Primonial et Oradehavi cherchaient à offrir un produit d'accès à la classe d'actifs du private equity en ayant une gestion de rang institutionnel et de la liquidité. C'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à nous, IDinvest, qui avons une grande expertise en structuration de produits adaptés à la gestion privée. Nous construisons avec Primopact un portefeuille diversifié d'entreprises non cotées, matures, européennes, au travers de trois stratégies d'investissement. Une stratégie primaire, où nous investissons directement dans des fonds d'investissement. Une stratégie secondaire, où nous rachetons des portefeuilles d'actifs matures auprès de ces fonds d'investissement. Et enfin, une stratégie de co-investissement, où nous prenons des participations directes dans des entreprises aux côtés de ces fonds d'investissement. Cela permet à Primopact d'accéder à des tailles de transactions significatives et sélectionnées après un processus de qualité institutionnelle. La crise sanitaire devrait avoir deux impacts sur la stratégie de Primopact. Le premier concerne la valorisation des entreprises. Celles-ci ont connu des baisses de chiffres d'affaires significatifs durant la crise sanitaire, et vont donc avoir une baisse de leur valorisation. Néanmoins, prenons toujours en compte que, du fait de la diversification de Primopact, aucune société ne pèse plus de 5% de l'actif des investissements, si bien que nous sommes relativement confiants. Le deuxième effet sur la stratégie de Primopact devrait s'illustrer par un léger retard dans le déploiement de nouveaux investissements, car en fait, durant les trois derniers mois, la plupart des gérants des fonds d'investissement se sont concentrés sur les lignes de leur portefeuille, et donc ont fait moins de transactions. Il faut garder en tête deux points. Le premier est que Primopact est au début de son cycle d'investissement. À ce jour, seuls 20% de son actif sont effectivement investis dans des sociétés, ce qui nous laisse 80% de l'actif de Primopact à investir dans les prochains mois, dans des conditions que nous espérons plus favorables. Deuxième point à garder en tête, Primopact est une stratégie de long terme, sur une dizaine d'années, qui va se déployer sur différents cycles de marché. C'est la raison pour laquelle nous restons sereins sur l'atteinte de l'objectif de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada